Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, vidéo pectoraux et plus particulièrement à l'appréhension du développé couché prise large en effet vous avez été très nombreux à me demander quel était l'intérêt de cet exercice donc je vais tâcher d'y répondre en vous exposant les avantages et les inconvénients que cette variante nous offre à la suite de quoi je vous donnerai quelques recommandations pour les personnes qui voudraient le tester et ce dans les meilleures conditions et bien écoutez sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme, à tout de suite Alors quelle est la spécificité du développé couché prise large ? C'est bien simple, comme son nom l'indique, la largeur de prise qui sera bien supérieure à celle d'un développé couché classique c'est à dire bien au-delà de la largeur d'épaule ça ne sert à rien de prendre le plus large possible et d'avoir les mains collées sur le disque ça n'aurait absolument aucune utilité donc une prise bien supérieure à la largeur d'épaule Alors quels sont les avantages que va nous offrir ce fameux développé couché prise large ? Premier avantage et non des moindres, c'est qu'il va vous permettre de manipuler plus de charge, de pousser plus lourd ou d'effectuer plus de répétitions avec une charge donnée Ceci est tendu à la réduction de l'amplitude de mouvement la réduction de course de la barre qui aura bien sûr pour conséquence moins d'efforts à fournir Donc une variante qui peut être intéressante pour les personnes qui sont pourvues de très longs bras qui en règle générale ont une très grande course à effectuer donc beaucoup d'efforts à fournir Intéressant également pour les personnes qui sont pourvues de grosses cages thoraciques Alors en termes de réduction d'amplitude de mouvement vous avez tout gagné Grosse cage thoracique un peu à la powerlifter Powerlifter d'ailleurs qui utilise majoritairement cette prise large Deuxième avantage c'est que le développé couché prise large va vous permettre de mieux stimuler vos pectoraux et ceci est tendu à deux facteurs Premier facteur on vient de le voir, la possibilité de pousser plus lourd Deuxième facteur c'est que la forte réduction de l'intervention de vos triceps Par rapport à un développé couché classique va forcément augmenter l'engagement de vos pectoraux Durant le mouvement en favorisant ainsi leur stimulation Au passage pour ceux qui testeront cette variante Vous assisterez à une petite focalisation de la tension sur la partie externe de vos pectoraux Alors voilà pour les avantages qui se dit en passant sont très alléchants Y a-t-il des inconvénients ? Oui Sont-ils de taille ? Malheureusement oui Premier inconvénient c'est que le développé couché prise large va occasionner un stress supplémentaire Un stress supérieur sur l'articulation de l'épaule qu'un développé couché classique Et ceci est tendu à cette prise large qui va forcer et maintenir la fuite de vos coudes vers l'extérieur Contrairement à un développé couché classique où on va pouvoir les garder à 30-45 degrés sous la ligne d'épaule Et ainsi préserver notre articulation Deuxième inconvénient c'est qu'en amplitude complète La phase excentrique de cette variante va soumettre vos pectoraux à un étirement très intense Qui si le mouvement n'est pas contrôlé en plus de ça lié à une charge lourde Peut mener à quelques bobos voire des blessures beaucoup plus graves Alors il faut savoir que ce risque est d'autant plus important si comme moi vous êtes pourvu de pectoraux courts Voilà au vu des inconvénients cités voici les recommandations que je donnerai aux personnes qui souhaiteraient tester Cette variante qui n'en reste pas moins intéressante Première recommandation limitez votre amplitude de travail Notamment sur la phase excentrique Pas d'amplitude complète, pas de contact de la barre avec la poitrine Arrêtez là à quelques centimètres de vos pectoraux Ça peut être 5 centimètres Ceci afin d'épargner l'articulation de vos épaules Mais également évitez de soumettre vos pectoraux à un étirement trop intense Deuxième recommandation Contrôlez le mouvement, contrôlez-moi cette phase excentrique Surtout si vous manipulez beaucoup de charges Et quand je dis contrôlez c'est pas de manière exagérée sur 5-6 secondes 2 secondes ça suffit mais contrôlez-la encore une fois pour vous éviter des bobos Rappelez-vous bien que le travail en explosif sur du développé couché et prise large Ne s'adressera et ne devra être effectué que par des pratiquants expérimentés Donc contrôlez-moi ce mouvement et profitez-en Et voilà qui conclut cette vidéo sur le développé couché prise large Un mouvement intéressant qui doit juste être effectué en connaissance de cause Et en appliquant les précautions d'usage Les seules personnes à qui je déconseillerais même de tester le développé couché prise large Sont les personnes qui malheureusement ont déjà une pathologie au niveau de l'articulation de l'épaule Donc voilà je vous invite à aller sur mon site internet andthecoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce sont en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte Un Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes Et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleus amis Vous savez que ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien Je vous souhaite à tous de très très bons entraînements Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao salut